L'environnement En plus personne aujourd'hui ne conteste qu'au côté des facteurs génétiques, des comportements individuels et des habitudes de vie, l'environnement joue un rôle déterminant sur notre état de santé. La préoccupation de santé environnementale rejoint les principes de la médecine hippocratique, les théories hygiénistes qui ont triomphé au XIXe siècle. Les succès de la médecine dite scientifique ont quelque peu éclipsé ensuite cette façon de voir les choses, mais un regain d'intérêt se manifeste aujourd'hui et il me semble que l'explication principale réside dans le fait que chacun prend conscience que s'il peut être facteur de confort et de bien-être, le progrès technique génère aussi des nuisances, des pollutions et toutes sortes de dégradations de l'environnement. qui, avec des temps de réponse éminemment variables, altèrent notre santé. Il s'ensuit que la santé est devenue le point fort des politiques publiques d'environnement et qu'il existe aujourd'hui toute une série de textes officiels qui proclament le droit pour chacun de vivre dans un environnement équilibré, qui préserve son état de santé et d'être informé de la qualité de cet environnement. Au quotidien, je serais tenté de dire que le lien environnement-santé est presque toujours difficile à mettre en évidence. Certes, il y a un certain nombre de cas où les choses ne soulèvent aucune objection, une concentration élevée de plomb dans l'air, dans l'eau ou dans les vieilles peintures qui va provoquer du saturnisme infantile avec répercussion sur le développement intellectuel de l'enfant ou l'inhalation de fibres d'amiante qui va conduire à des cancers de la plèvre. Mais le plus souvent, il est difficile de mettre en évidence un lien causal. On peut avoir des présomptions, des présomptions parfois fortes, mais affirmer la réalité du lien est difficile, d'autant que le plus souvent, les pollutions ne sont pas la cause immédiate ou la cause unique de la détérioration de l'état de santé, mais plutôt le facteur déclenchant qui, sur un sujet déjà prédisposé, sur un terrain préparé, vont provoquer la maladie et parfois, à terme, le décès. Il y a une douzaine d'années, peut-être même un peu plus, on m'avait demandé de dire quelques mots en introduction de ce qui a été, je crois, le premier congrès français sur environnement et santé. J'avais terminé en appelant les intervenants et le public à garder la tête froide. La formule m'a été reprochée, le spécialiste des canicules qui demande de garder la tête froide, mais je répéterai volontiers cela aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que, derrière ces questions de santé environnementale, il y a des enjeux considérables. Des enjeux, certes, scientifiques et sanitaires, mais aussi des enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels. Et ce sont des sujets qui déchaînent les passions, qui sont propres à toutes sortes de récupérations, si bien qu'il faudrait que chacun essaie de faire la part des faux problèmes dont on parle beaucoup et des vrais problèmes dont on parle peu, de façon à focaliser les actions sur ces vrais problèmes. Je dirais en outre qu'il est important d'éviter un nombrilisme excessif. Prenons un exemple, même s'ils ont sur beaucoup de points des divergences, la quasi-totalité des spécialistes s'accorde aujourd'hui à considérer que s'ils doivent avoir des répercussions sur la santé, les téléphones portables sont beaucoup plus nocifs que les antennes relais de téléphones immobiles. Pourtant, toutes les récriminations sont contre ces antennes relais, tout simplement parce qu'elles peuvent être placées à distance de chez soi, à distance de l'école que fréquentent nos enfants, alors que le téléphone portable est un outil de confort dont on n'accepte pas de se passer. Même chose en ce qui concerne la pollution des locaux, n'oublions pas qu'une gazinière à trois feux allumée pendant une demi-heure amène une concentration d'oxyde d'azote égale à trois fois la concentration qui, à l'extérieur, imposerait le déclenchement d'une alerte. Et pourtant, toutes les récriminations sont contre la pollution extérieure, l'usine du coin, les voitures, de préférence celles des autres, alors que l'on accepte sa façon de cuisiner et que l'on va boucher les grilles d'aération. Donc, vous m'aviez demandé un message, j'en dirais deux. D'une part, garder la tête froide, essayer de bien hiérarchiser les problèmes et deuxièmement, ne pas être trop égoïste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada